Quatrième mécanisme déflationniste, stratégie anti-baleine. En poursuivant notre exploration des mécanismes déflationnistes, nous arrivons à la stratégie anti-baleine, un aspect crucial dans la préservation de la stabilité de notre token MakerFlip. Comprendre les baleines dans le contexte des crypto-monnaies. Tout d'abord, clarifions ce qu'est une baleine sur le marché des crypto-monnaies. Le terme « baleine » est utilisé pour décrire des individus ou des entités qui possèdent de grandes quantités d'une crypto-monnaie. En raison de la taille significative de leurs avoirs, ces baleines ont le potentiel d'influencer le marché, provoquant de grandes oscillations de prix avec leurs actions d'achat ou de vente. Dans le Mega Maker, pour atténuer l'impact qu'une baleine pourrait avoir sur le marché, nous avons mis en place deux manières de mitiger ces grands mouvements. Dans le Mega Maker, pour atténuer l'impact qu'une baleine pourrait avoir sur le marché, nous avons mis en place une réserve stratégique dans notre tokenomics. Cette réserve consiste en 5% de l'offre totale de MakerFlip, destinée à être libérée progressivement pour protéger la liquidité du marché. Cette mesure est particulièrement importante pour répondre aux situations où de grands volumes de MakerFlip sont achetés par un détenteur qui n'a pas contribué activement au pool de liquidité. Mécanisme de protection des prix Dans un scénario où un investissement massif est fait dans MakerFlip sans contribution au Mega Maker, augmentant rapidement sa valeur marchande, la stratégie anti-baleine entre en action. Nous utilisons une partie de cette réserve pour acquérir du matique, qui est la monnaie jumelée avec le flip, et injectons les deux dans le pool de liquidité. Cette action vise à amortir toute volatilité excessive et à assurer la stabilité du prix du MakerFlip. Avec cette injection de matique et de MakerFlip dans le pool de liquidité, la baleine perd sa force, même si elle décide de vendre ses tokens, la stratégie anti-baleine aura aidé à prévenir une chute de prix soudaine. En d'autres termes, l'injection de tokens dans le pool de liquidité signifie une plus grande résistance contre les mouvements protégeant la valeur du MakerFlip pour les autres détenteurs. SWAR, taxe qui préserve l'impact sur le prix des grands détenteurs internes. En pratique, lorsque les grands détenteurs de tokens dans le MegaMaker effectueront le claim du pool de récompense, le mécanisme SWAR, basé sur l'impact potentiel sur le prix, exigera que l'utilisateur possède à l'avance des MKF dans son portefeuille qui seront automatiquement brûlés au moment du claim, contribuant ainsi à un soutien de prix et à la sécurité du prix du token. Ces mécanismes de précaution ne protègent pas seulement l'écosystème contre les manipulations de marché par les grands détenteurs, mais ils favorisent également la confiance parmi les petits investisseurs, garantissant que le MegaMaker maintienne une économie robuste et un marché sain et durable. Nous pouvons conclure que l'écosystème MegaMaker équilibre de manière harmonieuse l'attractivité et la sécurité du projet, apportant de la sécurité pour le MakerFlip à court, moyen et long terme. À court terme, le time-out évite un excès de vente rapide. À moyen terme, la distribution des contributions, en plus de retirer des tokens de la circulation, assure un temps suffisant pour engager et éduquer les makers au sentiment de co-responsabilité pour l'économie du projet. À long terme, le halving empêchera une entrée massive de nouveaux tokens sur le marché. Et parallèlement, la stratégie anti-baleine fonctionne de manière intemporelle, pouvant être activée chaque fois que nécessaire. Avec cet équilibre parfait et complexe entre attractivité et sécurité, le MegaMaker se distingue comme un écosystème robuste et fiable. À mesure que nous progressons dans ce cours, nous continuerons à explorer plus en profondeur comment ces principes sont appliqués dans notre écosystème et comment vous pouvez en bénéficier et y participer activement.